Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une petite vidéo nocturne. Cela faisait longtemps, alors désolé, cela arrive un petit peu tard aujourd'hui. En fait, la news est tombée lorsque j'ai débuté mon live et j'ai vu le communiqué de presse et je ne pensais pas que derrière, il y avait un article de Jason Schreier et pas mal de choses qui s'étaient passées. Donc, je me suis dit, ça va, ça ne presse pas, je peux le faire après le live. Je m'en excuse parce qu'en fait, non, il y a pas mal de choses assez intéressantes puisqu'il y a 2-3 heures maintenant, Naughty Dog a publié un communiqué de presse directement sur leurs réseaux sociaux. Le voici et je vais directement vous le traduire. Fans de The Last of Us, nous savons que beaucoup d'entre vous attendez avec impatience d'en savoir plus sur notre jeu multijoueur The Last of Us. Et nous sommes incroyablement fiers du travail accompli par notre studio jusqu'à présent. Mais au fur et à mesure que le développement se poursuit, nous avons réalisé que le mieux pour le jeu était de lui donner plus de temps. Donc, autrement dit, là, Naughty Dog confirme que le stand-alone multijoueur de The Last of Us est tout simplement reporté. Alors, il n'avait pas encore de date de sortie, mais lors du précédent The Last of Us Day, qui était donc le 26 septembre 2022, Naughty Dog avait promis de donner de nouvelles informations en 2023 sur cette licence. Eh bien, on en a, et pas des très bonnes puisque visiblement, la date de sortie du jeu a été reportée. Donc, cela veut dire que la communication, tout a été reporté. Donc, ce n'est peut-être pas sûr qu'on ait des informations de si tôt. Mais le communiqué ne s'arrête pas là puisque Naughty Dog poursuit en disant, « Notre équipe continuera à travailler sur le projet. » Donc, là, déjà, tu te dis, « Bon, oui, donc, ça veut dire qu'il n'est pas annulé, mais d'accord. » Bon, tu sens que, déjà, dans le communiqué, tu te dis, « C'est bizarre. » Mais, ils continuent en disant, « Ainsi que nos autres jeux en développement, notamment une toute nouvelle expérience solo. Nous sommes impatients de partager bientôt. » Alors, là, il y a plein de gens. C'est bizarre, ça fait comme sur Rockstar avec GTA VI. Sur les réseaux sociaux et tout, on a lu plein de choses comme, ou quoi, ça parlait de nouvelles licences. Moi-même, en voyant les tweets des autres personnes, je me suis fait piéger jusqu'à que je relise à tête reposée ce communiqué. Et, en fait, l'expression utilisée avec, « Including a brand new single player experience. » Ça ne veut pas dire. Beaucoup de personnes, je pense, se sont focalisées sur brand en disant, « Nouvelle licence. » Non, non. Cela veut dire un nouveau jeu solo. Donc, ça confirme que Naughty Dog travaille sur un nouveau jeu solo. Mais, sur Naughty Dog Mag, ça fait déjà pas mal de temps qu'on vous a dit que Naughty Dog travaillait sur trois projets. Donc, le stand alone et deux autres projets. Et cela fait déjà pas mal de mois que je vous dis que ces deux autres projets sont « The Last of Us Party 3 » et, effectivement, une nouvelle licence. Une nouvelle licence qui est en pré-production. « The Last of Us Party 3 » qui est en pré-production. Donc, voilà. La véritable question, c'est de savoir laquelle va sortir en première. Mais là, dans ce communiqué, en tout cas, ils ne parlent pas de leur nouvelle licence. Ils parlent d'un nouveau jeu solo. Donc, ça peut être la nouvelle licence, mais ça peut être également « The Last of Us Party 3 ». Naughty Dog conclut le communiqué de presse en disant, « Nous sommes reconnaissants à notre fantastique communauté pour votre soutien. Merci pour votre passion pour nos jeux. Cela continue de nous motiver. » Donc, ça, c'est ce que j'ai vu lorsque j'étais en live. Et d'ailleurs, merci à ceux qui étaient sur le live. Il y en a qui m'ont dit que Naughty Dog avait tweeté, donc je suis allé voir, etc. Cependant, ce dont on ne m'a pas mentionné sur le live et que j'ai découvert, donc là, à 23h en arrêtant mon live, c'est qu'en fait, il y a autre chose. Puisqu'en fait, il y a eu… Alors, je ne sais même pas, en fait, si je vais comparer en direct, là, quand est-ce que le communiqué a été fait. Le communiqué a été fait ce soir à 20h40. 20h40. Et voilà, ok. Et donc, juste après, Naughty Dog, on pré-chocke le tir, Jason Schreier a publié ce tweet et cet article en disant « Naughty Dog a considérablement réduit l'équipe de son projet multijoueur The Last of Us, selon des sources, alors qu'il réévalue le jeu. » Ensuite, aux demandes et aux commentaires de Bloomberg, la société a publié aujourd'hui une déclaration sur Twitter indiquant que le jeu avait été retardé. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que visiblement, Bloomberg a eu des sources selon lesquelles le développement de The Last of Us Faction ne se déroulait pas, c'est bien que ça. Ils ont approché Naughty Dog pour en savoir un peu plus. Naughty Dog n'a pas souhaité trop répondre, mais en tout cas, ils ont pré-shot le tir en annonçant le retard de The Last of Us. Et dans la foulée, Jason Schreier et Bloomberg sortent leur article parce que, mine de rien, il faut bel et bien dire que c'est à cause d'eux, grâce à eux, que Naughty Dog a annoncé ça. Et il faut bien dire qu'ils ont leurs sources patati patata. Mais, mine de rien, on n'en apprend pas grand-chose parce que Bloomberg non plus n'a pas grand-chose à dire. Cependant, dans l'article de Jason Schreier, il y a quand même une chose qui est assez importante. Et donc, je vais vous la partager, elle est ici. Et la chose importante se trouve à cet endroit où, justement, Jason Schreier indique que Sony a beaucoup investi dans les jeux en tant que service ou jeux vidéo conçus pour être monétisés au-delà de leur vente initiale grâce à des achats continus. En d'autres termes, c'est pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un thread sur le PlayStation Showcase que je trouvais très décevant. Et je reprochais justement que sur les 20 studios PlayStation que l'on a, on a vu que 4 expériences. L'expérience de Bungie, l'expérience de Haven, le nouveau studio, et deux autres autres. Et c'est essentiellement des jeux multijoueurs. Qu'est-ce que c'est des jeux de service ? C'est des jeux qu'on appelle les Game as a Service. C'est les jeux comme GTA Online. C'est un jeu qui a pour objectif d'être en ligne, gratuit ou proposé à bas prix, ou un peu comme Fortnite. Et qui a une durée de vie sur plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Parce qu'il y a des mises à jour gratuites, parce qu'il y a des achats intégrés, etc. Et Sony a clairement expliqué qu'ils allaient se diriger là-dessus. Et ça pose problème pour moi en tout cas. Moi, ce n'est pas ce que j'attends de PlayStation. Rappelez-vous en 2017, Sean Layden, qui était à l'époque le Jim Ryan de l'époque, c'est lui qui faisait les conférences, c'est lui qui prenait la parole, c'est lui qui gérait les PlayStation Studios. Et il avait dit en 2017 clairement que Sony, et il avait dit de manière très humble, ce qui manque terriblement à PlayStation en ce moment, le côté humble, mais il avait dit de manière très humble qu'il pensait que Sony et PlayStation faisaient des jeux solo et qu'il les faisait bien et qu'il comptait continuer dans cette voie-là, continuer les expériences solo, et pas que chez Naughty Dog. Insomniac avec Ratchet & Clank, par exemple. Sucker Punch avec les infamous Ghost of Tsushima. Naughty Dog avec The Last of Us Uncharted. Santa Monica Studios avec God of War, par exemple. Voilà, toutes les licences PlayStation faisaient du solo narratif et le faisaient, d'après lui, bien. Et qui continueraient dans cette voie-là, plutôt que tomber dans les jeux de service pour simplement suivre une mode, avec sur 10 jeux de service, 9 qui sont casse-gug, voire 8 qui sont des flops monumentaux. Et donc, malheureusement, c'est ce que depuis que Jim Ryan est arrivé à la tête de PlayStation en 2020, c'est l'inverse. On va partir et ils l'ont dit clairement qu'ils vont investir massivement dans les jeux de service, tout en gardant le côté jeu solo, mais qui vont enchaîner vraiment dans les jeux de service. Et c'est ce qu'on a vu au PlayStation Showcase. Et hasard ou non, on est tombé sur un PlayStation Showcase ultra décevant. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que ça n'était pas arrivé. Mais bon, tout ce qui concerne PlayStation, la communication et tout ce qui se passe depuis l'arrivée de Jim Ryan, c'est une catastrophe. Je pense que j'ai fait assez de threads sur Twitter pour l'expliquer. Mais du coup, là, il confirme encore une fois que Sony a investi beaucoup d'argent dans les jeux de service. Et donc, que dans le cadre de cette poussée en niveau argent, Sony a demandé à ses autres studios, notamment Bungie, basé à Seattle, et qui a été racheté pour la coquette somme de 4 milliards de dollars, ce qui est énorme pour un seul studio. Ça a été racheté l'année dernière. Et qui est un studio, les créateurs de Halo, les créateurs de Destiny, qui sont spécialisés quand même dans les jeux en ligne, dans les jeux multijoueurs, même si Halo n'était pas que et que Destiny ne sont pas que des jeux multijoueurs. Mais il y a une grande partie multijoueurs. Et Destiny 2, je crois qu'il est sorti en 2017. Depuis 2017, le jeu continue à être monétisé, continue à rassembler des joueurs et continue à recevoir du contenu. Donc, il a été demandé à Bungie un peu de surveiller les différentes expériences multijoueurs parce que The Last of Us n'est pas le seul. Il y a également un jeu horizon qui va être multijoueur. Et donc, apparemment, suite à la petite enquête de Bungie qui a soulevé des questions sur la capacité du projet multijoueur de The Last of Us à garder des joueurs engagés pendant une longue période, cela a conduit à une réévaluation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'apparemment, selon Bungie, le multijoueur de The Last of Us n'a pas l'étoffe d'un jeu multijoueur qui sera un jeu de service. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Que selon Bungie, le multijoueur de The Last of Us va marcher quelques semaines, quelques mois, mais il ne marchera pas quelques années. Ce n'est pas un jeu de service. Donc, est-ce qu'il n'y a pas assez de contenu prévu sur le long terme ? Est-ce que le multijoueur, finalement, est très cool, mais très restreint, qui ne permettra pas Naughty Dog de proposer du contenu ? On sait que ça va être un jeu multijoueur avec une histoire narrative, avec deux nouveaux personnages. Est-ce que, finalement, c'est un multijoueur qui va durer 30-40 heures, mais dès qu'on aura fini l'histoire, il n'y aura plus rien à faire ? On ne sait pas, malheureusement. On n'a pas d'autres informations. La seule chose que l'on sait, c'est que, du coup, là, à l'heure actuelle, selon Bungie, le multijoueur de The Last of Us ne durera pas sur le long terme et donc il n'est pas possible à sortir, puisque c'est beaucoup d'investissement qui, finalement, durera sur quelques mois avant que les joueurs s'ennuient et quittent le projet. Suite à cela, donc, Naughty Dog aurait mis en stand-by et réduit les équipes. Toutes les autres personnes n'ont pas été virées, elles ont juste été dispatchées sur d'autres projets. Et à mon avis, alors là, ce n'est pas indiqué, mais c'est mon avis à moi, pourquoi ils réduisent les équipes, c'est pour le mettre en stand-by. Comme l'indique l'article de Bloomberg, le jeu n'est pas annulé. Comme l'indique le communiqué de Naughty Dog, le jeu n'est pas annulé. Il va continuer. Elle va être développée, mais de manière très restreinte, tout simplement pour trouver des solutions, trouver de nouvelles choses pour faire durer le jeu sur le long terme avant de remettre les équipes. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Le truc, c'est qu'on n'a pas assez d'informations. Moi, comme je vous l'ai dit, en live, pour le PlayStation Showcase, d'ailleurs, merci beaucoup, on était 380 en live, jusqu'à 400 au maximum pour suivre le PlayStation Showcase. Sur les 4 heures de live, on était en moyenne 250, donc merci beaucoup. Et on a parlé justement du multijoueur de The Last of Us. Et donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des informations en fin mars, début avril, selon lesquelles, apparemment, il était envisagé que ce The Last of Us Factions soit annoncé à un PlayStation Showcase qui devrait arriver fin mai, début juin. Donc à l'époque, le PlayStation Showcase de mai n'avait pas été officiellement confirmé et annoncé. ou qui soit annoncé au Summer Game Fest, tout simplement parce que le Summer Game Fest se déroulera le 8 juin et c'est donc à 6 jours des 10 ans de la licence de The Last of Us, donc pour coller avec l'anniversaire. Alors là, du coup, moi, comme je vous le dis, c'était des infos que j'ai eues fin mars, début avril. Là, c'est donc il y a pratiquement 2 mois. Je ne suis pas sûr que les infos soient toujours valables et je ne suis pas sûr quand même qu'on puisse voir le jeu lors du Summer Game Fest, surtout si vraiment les équipes sont réduites, etc. Donc là, malheureusement, je n'ai pas eu d'informations depuis. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça ne s'annonce pas vraiment bon pour ce projet. Ça ne veut pas dire qu'il va être annulé, mais en tout cas, ça veut dire que Naughty Dog n'a pas vraiment vu sur le long terme. Et un petit peu, c'est un petit peu normal, puisque Naughty Dog n'est pas un jeu, un studio multijoueur. L'ensemble de leurs expériences multijoueurs, que ce soit le multijoueur sur Uncharted 2, sur Uncharted 3, qui était très fun, sur The Last of Us, le premier mode faction qui était excellent, ou encore sur le Uncharted 4, c'était des multijoueurs qui étaient très cool, très fun. Mais voilà, c'était des multijoueurs sur lesquels on n'allait pas jouer pendant des années. Même si sur le The Last of Us Factions premier du nom, il y a encore des joueurs qui y jouaient il y a encore quelques mois. Mais voilà, ils n'étaient pas alimentés. C'était vraiment des fans durs à cuire. Mais je ne pense pas que vous allez tenir autant de joueurs que tu tiens sur un Fortnite ou un GTA ou un Apex Legends, par exemple. Et c'est ça l'objectif de Sony. Donc maintenant, est-ce que tout ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle ou pas ? Pas vraiment, puisque du coup, toutes les personnes qui travaillent sur le mode faction vont aller sur d'autres projets et donc sur la nouvelle IP, enfin le nouveau jeu solo narratif qui est en développement à côté, et sur la nouvelle IP, puisque je vous le rappelle qu'il y a trois, et ça je peux vous le dire, il y a trois projets en cours chez Naughty Dog actuellement. Donc voilà, maintenant forcément, quand on apprend des choses comme ça, ce n'est pas toujours très bon signe. Forcément que cette année 2023, on s'attendait à beaucoup mieux. Mais voilà, on va rester sur le qui-vive. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site et notre chaîne YouTube, puisque même si la vidéo arrive un peu en retard, ça fait déjà deux heures que l'article est en ligne, qui a été écrit par Emma, etc. On a une très bonne équipe de rédaction qui, même si moi je ne suis pas dispo, gère le truc. Donc voilà, vous serez tenus informés en temps et en heure sur notre Instagram, sur notre Twitter, sur notre Facebook, sur notre site Internet. sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre tout cela pour ne rien rater de l'actualité des jeux du studio, mais aussi des projets de séries et de films de Naughty Dog. Sur cela, les amis, prenez soin de vous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles actualités qui, on l'espère, seront un petit peu plus positives. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501